Bonjour à tous! J'espère que vous vous souvenez de ce que vous avez appris jusqu'à présent sur Writer et que vous n'avez aucun doute à ce sujet. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer selon la méthode que vous avez apprise. Si vous rencontrez des problèmes, apprenez à ouvrir le fichier à l'aide de la vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte ou Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur roche de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur « Tous les programmes ». Puis, vous devez cliquer sur « Open Office » qui vous permettra de voir les différents composants d'Open Office dans lesquels vous devez cliquer sur « Open Office Writer » et votre document sera ouvert. C'est comme ça que vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez découvrir la barre de menu. Le fichier de Writer comporte de nombreux menus comme « Fichier », « Édition », « Affichage », « Insertion », etc. Cependant, dans cette leçon, on n'apprendra que certains des sous-menus et comment les utiliser. On apprendra comment ouvrir un fichier et comment utiliser les options comme « Nouveau », « Enregistrer », « Exporter en PDF ». Maintenant, tapez le paragraphe qui vous est montré, puis écoutez attentivement pour découvrir le menu « Fichier ». On va maintenant apprendre à connaître les sous-menus du menu « Fichier ». Le menu « Fichier » comporte de nombreux sous-menus comme « Nouveau », « Ouvrir », « Enregistrer », « Enregistrer sous », « Dernier document utilisé », etc. On les appelle des sous-menus. Entraînons-nous maintenant à utiliser la barre de menu. Quand on clique sur le menu « Fichier », une boîte s'ouvre et la toute première option est « Nouveau ». Pourquoi utiliser l'option « Nouveau » ? On utilise l'option « Nouveau » pour ouvrir un nouveau fichier ou une nouvelle page de Writer. Alors, pourquoi ouvrir un nouveau fichier ? Quand vous avez tapé dans un document texte et terminé ce travail, vous avez besoin d'une nouvelle page pour faire un autre travail. À ce moment-là, vous devez utiliser l'option « Nouveau ». Vous pouvez avoir plusieurs nouvelles pages ouvertes sur votre ordinateur en même temps. Et vous pouvez travailler simultanément sur différents projets sur ces nouvelles pages. On peut également ouvrir un nouveau fichier en utilisant le raccourci « Ctrl N ». Regardons cette vidéo et apprenons comment ouvrir une nouvelle page. Comment ouvrir un nouveau fichier de Writer quand un document de texte est déjà ouvert ? Pour le faire, cliquez sur l'option « Fichier » située sur la barre de menu, puis placez le curseur sur l'option « Nouveau ». Ça vous donnera une liste de différentes options comme « Documents textes », « Classeurs », « Présentations », « Dessins », « Bases de données », etc. Cliquez une fois sur « Documents textes » comme montré en vidéo. La commande de raccourci pour ouvrir un nouveau fichier est « Ctrl N ». Voilà, un nouveau document apparaît sur l'écran. Pour passer à l'autre document ouvert, amenez le pointeur sur l'icône de Writer qui s'apparaît dans la barre des tâches. Ça vous donnera un aperçu de tous les documents ouverts dans de petites fenêtres, comme montré en vidéo. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle fenêtre pour ouvrir le document concerné. Dans cette vidéo, nous avons cliqué sur la fenêtre d'un nouveau fichier. Alors, c'est la manière d'ouvrir un nouveau fichier dans un document de texte. Savez-vous pourquoi utiliser « Ouvrir » ? Si, après avoir enregistré un fichier, vous avez besoin de taper à nouveau dans le même fichier, vous devez utiliser le sous-menu « Ouvrir ». La commande de raccourci pour cela est « Ctrl O ». Regardons la vidéo et apprenons comment ouvrir un fichier. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons ouvrir le fichier dans Writer. Quand un document est déjà ouvert, cliquez sur l'option « Fichier » située dans la barre du menu. Ça vous donnera une liste de différents sous-menus. D'ici, cliquez une fois sur l'option « Ouvrir ». Le commande de raccourci pour ouvrir un fichier est « Ctrl O ». Vous verrez qu'une boîte apparaît sur l'écran. Ici, vous devez localiser votre fichier déjà enregistré. Alors, il est important de se rappeler la destination où vous avez enregistré le fichier que vous voulez ouvrir. Vous pouvez voir les différentes destinations à côté roche de la boîte. Notre dernier fichier a été enregistré dans Bureau. Alors, nous devons cliquer sur Bureau pour localiser notre fichier. Notez que, quand vous cliquez sur n'importe quelle destination dans la boîte, le même nom apparaît dans la barre de l'adresse. Le nom de notre fichier enregistré est ding-ding-dong. Alors, cliquez une fois sur l'icône de la même fichier. Le même nom apparaît sur la rubrique « Nom de fichier ». Alors, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà, le fichier ding-ding-dong est ouvert. Pour passer à l'autre document ouvert, cliquez sur l'icône de « Writer » dans la barre des tâches d'où vous pouvez sélectionner n'importe quelle petite fenêtre parmi toutes les petites fenêtres des documents ouvertes que vous montrez en vidéo. Pour fermer le fichier, cliquez sur le bouton « Croix-rouge » dans la petite fenêtre et votre fichier sera fermé. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir un fichier de « Writer ». Ensuite, vous allez découvrir « Dernier document utilisé ». Qu'est-ce que les derniers documents utilisés ? Dernier document utilisé est l'option « Qui vous informe sur les fichiers sur lesquels vous avez récemment travaillé et que vous avez enregistré ou récemment ouvertes ». Regardons cette vidéo et apprenons comment utiliser l'option « Dernier document utilisé ». Comment nous pouvons ouvrir les documents dans lesquels nous avons travaillé récemment ? Pour le faire, tout d'abord, cliquez sur l'option « Fichier » dans la barre du menu. Une boîte de ce menu apparaîtra. Puis, placez le curseur sur l'option « Dernier document utilisé ». Il vous donnera, en outre, une liste des noms et des chemins de destination des différents documents utilisés récemment. D'ici, vous pouvez cliquer sur n'importe quel nom de document selon votre besoin pour l'ouvrir comme entrez en vidéo. Pour farmer le même document, cliquez sur le bouton « Croix rouge » situé au coin supérieur droit du document. Donc, c'est comme ça que nous pouvons ouvrir les fichiers récents dans le document de texte. Vous apprendrez d'abord à enregistrer un fichier et enfin à utiliser l'option « Enregistrer sous ». Pourquoi utiliser l'option « Enregistrer » ? Si vous créez un fichier ou si vous tapez un document important et que vous voulez pouvoir y revenir plus tard et y apporter des modifications, vous devrez utiliser l'option « Enregistrer ». Pour enregistrer, vous utiliserez le raccourci « CTRL-S ». Regardons cette vidéo et apprenons comment enregistrer un fichier. Regardons cette vidéo pour apprendre comment enregistrer le fichier de « Writer ». Tout d'abord, amenez le curseur sur l'option « Fichier » situé au coin supérieur droit du document. Cette option se trouve sur la barre de menu. Cliquez une fois sur cette option. Une boîte apparaîtra avec les différentes options de ce menu, comme « Ouvrir », « Assistant », « Fermer », « Enregistrer », « Tout enregistrer », « Exporter », « Envoyer », « Propriétés », etc. En ce moment, vous devez cliquer sur l'option « Enregistrer ». Le raccourci pour utiliser cette option est « CTRL-S ». Cliquez sur l'option « Enregistrer » et une boîte s'apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner la destination où vous voulez garder votre fichier dans l'ordinateur. Pour trouver la destination que vous voulez, utilisez la barre des filments à côté gauche de la boîte. Puis, cliquez sur n'importe quelle destination selon votre convenance et il apparaîtra dans la barre de l'adresse en même temps, comme montré en vidéo. Ici, nous avons sélectionné « Bureau » où nous voulons garder le fichier. Ensuite, attribuez un nom approprié à votre fichier sur la rubrique « Nom du fichier ». Comme nous avons écrit « L'oiseau et la baleine » dans la vidéo. Le type de fichier est déjà mentionné comme ODT par défaut. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré. Après avoir enregistré votre fichier, vous pouvez voir le nom de votre fichier sur la barre de titre comme montré en vidéo. C'est comme ça, nous pouvons enregistrer un fichier dans le document de texte. Voyons maintenant ce qu'est l'option « Enregistrer sous ». En utilisant l'option « Enregistrer sous », vous pouvez renommer le fichier ou changer son emplacement sur votre ordinateur. En outre, vous pouvez accéder plus tard aux informations sur le fichier, comme l'endroit où il a été enregistré et son nom. On peut également modifier le nom et l'emplacement du fichier. Autrement dit, en utilisant l'option « Enregistrer sous », vous pouvez modifier l'emplacement et le nom actuel du fichier. La recoursée pour l'option « Enregistrer sous » est contrôle, la touche majuscule et la touche S. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser l'option « Enregistrer sous ». Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option « Enregistrer sous ». Cette option est utilisée si vous voulez faire des changements dans votre fichier sans modifier le fichier principal. Dans cette vidéo, nous avons ouvert le fichier qui était déjà enregistré dans l'ordinateur et maintenant nous tapons quelque chose de plus dans ce fichier. Mais nous ne voulons pas implémenter ces changements dans le fichier original. Alors, nous pouvons changer le nom et la destination du même fichier. Pour le faire, nous utilisons l'option « Enregistrer sous » du menu fichier. Amenez le curseur sur le menu fichier et cliquez une fois. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Enregistrer sous ». Vous pouvez aussi utiliser la recoursée pour la même. Il faut appuyer sur la touche « Contrôle », la touche majuscule et la touche S du clavier en même temps. Puis, une boîte apparaîtra pour enregistrer le fichier avec autre nom et une autre destination. Choisissez la destination appropriée et donnez un nouveau nom à votre fichier, comme montré en vidéo. Vous pouvez voir que la destination sélectionnée apparaît dans la barre de l'adresse. Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre même fichier est enregistré avec un autre nom après avoir le modifié. Maintenant, fermez votre fichier. Comme nous avons enregistré le fichier sur « Bureau », son icône y apparaît, comme montré en vidéo. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois sur le même écône et votre fichier sera ouvert. C'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Enregistrer sous » dans « Writer ». Ensuite, vous apprendrez à utiliser l'option « Exporter comme PDF ». Quelle est la forme étendue du PDF ? La forme étendue du PDF est « Portable document format ». Pourquoi utiliser le fichier de PDF ? Le PDF est un format dans lequel l'utilisateur ne peut pas modifier le document, il peut seulement le voir et copier-coller le texte du fichier de PDF. Quand utiliser l'option « Exporter comme PDF » ? On crée un fichier au format PDF quand on ne veut pas que quelqu'un d'autre y apporte des modifications. Les autres ne peuvent lire qu'un document PDF. On ne peut rien saisir dans ce fichier. On utilise donc le format PDF pour protéger nos fichiers importants. Lorsqu'on utilise ce format, personne ne peut faire aucun type d'édition dans notre fichier. Regardons la vidéo et apprenons comment créer un fichier de PDF à partir d'un document « Writer ». Regardons cette vidéo pour apprendre comment exporter le fichier en format PDF. Alors, pour le faire, amenez le curseur sur le menu « Fichier » et cliquez ici une fois. Une boîte apparaît, d'où vous devez cliquer sur l'option « Exporter comme PDF ». Une autre boîte de propriétés s'apparaîtra. Maintenant, vous pouvez changer les paramètres selon votre besoin. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option de la rubrique « Pages » parmi les trois options comme « Tout », « Pages » et « Sélection ». L'option « Tout » exporte votre fichier incluant toutes les pages du fichier. L'option « Pages » vous permet d'exporter votre fichier avec une gamme particulière de pages. Vous pouvez taper la gamme des pages dans la petite boîte à côté droit de l'option « Pages ». Après avoir changé les paramètres selon votre besoin, cliquez sur le bouton « Exporter ». Ensuite, une boîte apparaîtra pour attribuer une destination et un nom à votre fichier. Vous pouvez voir que le format du fichier est PDF qui démontrait que votre fichier sera enregistré en format PDF. Maintenant, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré en PDF. Maintenant, minimisez le fichier en cliquant sur le premier bouton situé au coin supérieur droit du document. Comme le fichier PDF était enregistré sur le bureau, son icône y apparaît. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois sur la même icône que montrait en vidéo. Vous pouvez voir que le fichier PDF est ouvert dans Adobe Reader. Maintenant, vous pouvez lire le texte sans le modifier. Nous enregistrons le fichier en PDF pour des raisons de sécurité afin que personne ne puisse modifier le texte du fichier. Vous pouvez minimiser et maximiser le document. Il y a une barre de défilement qui est utilisée pour aller vers le bas ou vers le haut de la page. Si nécessaire, cliquez sur le bouton « Maximiser » comme montré en vidéo. Enfin, fermez le fichier PDF. C'est comme ça, nous pouvons enregistrer le fichier en format PDF. Pour ouvrir un fichier de PDF, vous devez utiliser le logiciel Adobe Reader qui vous permet de lire les fichiers de PDF. Comme le cours d'aujourd'hui se termine maintenant, vous devez tout fermer votre fichier de Reader et si vous avez un doute sur la façon de fermer le fichier, vous devez regarder la vidéo et apprendre à le faire. Apprenons comment fermer le fichier de Reader. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge. Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Reader. Ensuite, éteignez l'ordinateur et si vous rencontrez un problème, regardez à nouveau la vidéo. Comment éteindre votre ordinateur ? Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche. Une boîte apparaîtra où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton rouge pour fermer votre ordinateur. Donc, aujourd'hui, vous avez tout appris à connaître les sous-menus du menu fichier comme « Nouveau », « Ouvrir », « Dernier document utilisé », « Enregistrer », « Enregistrer sous » et « Exporter comme PDF ». On a également appris à utiliser ces options de sous-menus. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.